Je vais vous donner les 5 éléments indispensables pour gérer parfaitement vos appartements. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et mon équipe et moi-même, on accompagne des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier dans des opérations extrêmement rentables. Vous m'avez sollicité pour savoir si vous deviez ou non gérer votre bien par vous-même ou si vous deviez le confier à un administrateur de biens et je vais vous donner les 5 éléments qui vont vous permettre de prendre sereinement votre décision pour celles et ceux qui souhaitent soit gérer leur bien en direct ou soit le confier. L'élément numéro 1, c'est le paiement du loyer. Que vous gériez votre bien vous-même ou que vous le donniez à un administrateur de biens, la base, ça va être de bien vérifier est-ce que votre locataire a payé, est-ce qu'il paye régulièrement et est-ce qu'il paye en début de mois. On a trop tendance, parce qu'on est pris par le quotidien quand on gère son bien par soi-même, à vérifier que trop tardivement et on se retrouve le 8, le 9 du mois, le locataire n'a pas payé, on est déjà le 9 du mois, on le relance du temps que le virement arrive et petit à petit, on peut, le risque c'est de laisser une situation complètement débordée et qu'au lieu de payer entre le 1er et le 5 du mois, votre locataire se retrouve à payer le 10, puis après si vous ne surveillez pas le 12, puis après si vous ne surveillez pas le 15, le 20 et au final, vous prenez un mois de décalage et on le sait, c'est très compliqué si la personne n'a pas forcément des gros moyens ou si elle n'a pas forcément le bon ordre des priorités dans l'ordre de ses paiements, que vous passiez un petit peu dernier dans le paiement des créanciers si vous ne surveillez pas. Donc la qualité ou le besoin numéro 1 pour vous ou pour l'administrateur de biens, ça va être de vérifier le bon paiement du loyer entre le 1er et le 5 et de ne jamais se laisser déborder, de tout de suite relancer le locataire parce que s'il voit que la situation est gérée, qu'il y a quelqu'un derrière qui attend le paiement, et bien vous serez premier dans la liste des créanciers plutôt que d'être dernier si vous ne surveillez pas. Le facteur numéro 2 à prendre en compte, c'est le bon entretien de votre appartement. On part du principe, donc votre locataire, et c'est la grande, grande, grande majorité des cas en France, bien entendu, paye le loyer, que tout va bien, que ce soit votre administrateur de biens ou vous, ce qui est important, c'est sur l'entretien du logement. C'est-à-dire de ne pas se retrouver en fin de bail avec un locataire qui vous dit qu'il y a 15 éléments qui ne fonctionnent pas et où c'est la panique parce qu'il est sur le départ et on rentre dans une zone de frottement et de tension importante sur le dépôt de garantie. Le but du jeu, c'est dès le départ de lui dire si quelque chose est cassé et même si c'est toi et que tu n'as pas fait exprès, c'est important de le communiquer, de me le dire de façon à ce que si tu souhaites le remplacer et que tu ne trouves pas l'élément identique, je puisse te communiquer la référence ou je puisse te communiquer quel élément tu peux remplacer de manière à ne pas laisser déborder une situation et à ce que le logement soit entretenu. Donc, ça implique du temps parce que ça implique de maintenir bien sûr un dialogue et de maintenir une cohésion avec votre locataire de manière à prendre la température, à savoir si le logement est bien entretenu et si tout va bien. L'élément numéro 3, c'est la partie administrative. Votre locataire, quand il entre dans l'appartement, il a des droits. Il a le droit d'avoir une quittance à la fin du mois et bon nombre de particuliers quand il gère le logement ne délivre pas forcément de quittance. Il peut aussi vouloir prétendre à la CAF. Il y a un certain nombre de documents à signer. Donc, c'est important parce que c'est ce qui va peut-être aussi lui permettre de subvenir au loyer puisque ça va potentiellement l'aider si c'était un étudiant ou un jeune actif qui pouvait y prétendre. Ça permet aussi de conserver un lien avec votre locataire en lui envoyant électroniquement ou par courrier la quittance plutôt que de dire « bon, ce n'est pas forcément nécessaire et s'il ne me l'a pas demandé, je ne le fais pas » parce que du coup, ça va vous couper le lien avec votre locataire. Le but, c'est quand même toujours de conserver une excente relation et bien entendu de répondre à vos obligations légales en tant que bailleur. Le point numéro 4, c'est la partie financière au-delà du paiement du loyer. Suivant comment le bail est contractualisé, chaque année à date anniversaire, vous avez la possibilité de revaloriser le loyer, de l'augmenter un petit peu selon un indice INSEE. Même résultat sur la partie charges de copropriétés. Si vous n'êtes pas forfaitisé, si votre bail est signé en provision pour charges, vous avez le devoir de faire la régularisation. D'ailleurs, dans un sens comme dans un autre, mais généralement, les charges vont en augmentant un petit peu et du coup, vous allez pouvoir aussi récupérer un petit peu d'argent en faisant la régularisation de charges. C'est important que ce soit fait une fois par an et que ce soit suivi parce que bon nombre de propriétaires particuliers font la régularisation de charges généralement à la fin comme quand leur locataire s'en va et du coup, ils essaient de le faire aussi sur plusieurs années parce qu'ils ne l'ont des fois pas faite et du coup, on arrive avec un montant qui peut être important et comme ça n'aura pas été suivi, ce sera compliqué à ce moment-là et ce sera une zone de conflit de l'expliquer à votre locataire. Donc, c'est dommage de ne pas aller chercher de l'argent quand il y en a et quand légalement il vous le doit, que ce soit sur la revalorisation du loyer avec l'indice INSEE ou que ce soit par une régularisation de charges à la fin de chaque année. Et enfin, le cinquième et dernier point à prendre en compte, c'est le temps, c'est la variable temps. Est-ce que vous avez envie de le faire ? Combien d'appartements vous détenez ? Parce qu'après, ça se cumule par appartement. Est-ce que vous avez la compétence de le faire pour répondre à toutes les obligations envers votre locataire ? Et je pense que c'est à prendre en ligne de compte sur l'intégralité de ces éléments parce que si sur un lot de copropriétés, ça peut paraître simple. On accompagne chez investissement locatif des propriétaires et des investisseurs toute l'année à se constituer un patrimoine immobilier important. Et quand c'est valable et on se dit c'est gérable sur un appartement, ça peut rapidement devenir ingérable sur plusieurs appartements et encore plus quand vous êtes à distance. Donc je suis persuadé que ces cinq éléments vous aideront pour savoir si vous êtes en mesure de gérer ou pas votre bien et de gérer la relation avec votre locataire. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et pour débuter une opération rentable pour vous chez investissement locatif.